Vous cherchez à amplifier vos fréquences harmoniques, à rendre votre champ diphonique encore plus résonant. Je suis Yann Spsalidakos, professeur de champ diphonique des techniques vocales. Je crée cette vidéo pour vous présenter les trois clés indispensables pour un champ diphonique encore plus résonant. Première clé, cherchez trouver une posture bien ancrée, soit debout soit ainsi. Imaginez que vous êtes peut-être un grand arbre avec des racines profondes et en même temps avec sa flexibilité jusqu'au bout de ses feuilles. Deuxième clé indispensable, cherchez une voix raisonnante, un bon accrolement de vos cordes vocales, de vos clis vocaux, on dirait, dans la technique vocale. Donc évitez une voix avec beaucoup d'air. Cherchez peut-être un timbre d'appel, une voix d'appel. On ne va jamais appeler quelqu'un s'il est loin. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas être efficace. Des fois on cherche même un timbre, une voix de chèvre. Fermez bien les fenêtres, les portes, parce que ça peut déranger. Et répétez. Mais essayez de garder ses bourdons indépendamment de la voyelle finalement que vous choisissez. et ensuite essayez d'intégrer d'autres exercices qu'on a eus pendant d'autres vidéos précédentes. Troisième clé indispensable, écoutez-vous bien. Cultivez cette boucle audio faunatoire. Pour cela vous pouvez utiliser vos propres mains, pas besoin d'autres utiles ou de gadgets. Vous pouvez mettre une main devant votre bouche, plus ou moins 10 cm. une autre main derrière votre oreille. Changez peut-être d'oreille. Et essayez peut-être de mettre peut-être vos mains aussi ensemble comme une coupole devant votre bouche. ou même une autre approche très différente de celle-là. Fermez vos oreilles. Oui, fermez. En fait, ça va nous permettre de sortir de nos habitudes, si on peut dire comme ça, de ce qu'on est habitué d'entendre. Et de porter peut-être plus attention à notre vibration intérieure. Donc, on ferme les oreilles et on va essayer d'autres voyelles. Voyagez entre vos voyelles. Essayez même des voyages de plus doucement. Essayez votre chant du phonique, vous allez voir ça. Vraiment, il va avoir une perception très différente. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si oui, likez, partagez, commentez. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Diffonnez bien et profitez de vos fréquences harmoniques, de votre voix vraiment raisonnante. Au revoir. Au revoir.